Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à notre solution MES d'Autodesk, ProdSmart qui permet de digitaliser vos processus, de planifier et d'avoir un visuel en temps réel de l'exécution de votre production. Mon nom est Marie-Josée Saint-Aubin, je suis directrice de compte chez SolidCAD. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon collègue Jean-François Landry, qui lui est directeur régional. Je suis également accompagnée de mon collègue André Moisson, qui est spécialiste technique. Nous travaillons ensemble chez SolidCAD pour les solutions de fabrication avancée d'Autodesk au Québec et pour l'Est du Canada. Voici les points qui vont être abordés durant le webinaire. Nous allons commencer par discuter du statu quo, c'est-à-dire des processus auxquels la plupart des entreprises se conforment. On va approfondir les défis que nos processus posent et que nous avons appris à accepter dans le cadre de notre façon de faire les choses. Ensuite, nous verrons comment les défis, ces défis-là en fait, ont un impact sur l'entreprise. Et nous verrons comment Autodesk ProdSmart peut aider à améliorer les processus et fournir à votre entreprise les données pertinentes qui vous permettront d'améliorer l'ensemble de votre entreprise. Nous terminerons par une démonstration suivie d'une période de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions durant la présentation dans notre section questions-réponses dans le bas de votre écran et nous pourrons y répondre à la fin. En commençant par le statu quo, à quoi ressemble le processus de production typique? Est-ce qu'en jetant un œil à cette diapositive-là, ça vous semble familier? Évidemment, il y a des nuances dans chaque entreprise, mais généralement, au début du processus de production, il y a une demande de production de services qui est créée. Il y a ensuite différentes étapes comme l'approvisionnement en matière et les différentes opérations qui sont nécessaires à la réalisation de la commande. Mais comment le processus démarre-t-il? Comment les informations de production sont-elles déplacées? Et comment la production est-elle suivie? Une méthode très courante dans la fabrication pour suivre la production et générer des données consiste à utiliser des feuilles de fabrication, comme on peut voir ici à droite l'exemple, qui pourrait peut-être vous être familier. Des feuilles de calculs également et des tableaux blancs. La plupart des entreprises vont utiliser un formulaire modèle où la saisie initiale des données peut être numérique, par exemple en identifiant soit le nom du produit, les quantités, les dates requises, etc. Ensuite, tout va être imprimé puis envoyé à l'atelier pour être traité et complété par les travailleurs manuellement, avant que, en fait, ces feuilles-là puissent revenir possiblement au bureau des méthodes, par exemple, à la fin de la production pour être compilé, analysé et être archivé. Les défis. Donc, en quoi les processus peuvent vous compliquer la vie? Pour en revenir à notre processus de production, on peut voir que là où les feuilles de production papier vont se déplacer avec les informations de production à chacune des étapes. Au fur et à mesure qu'elles circulent dans l'atelier, les informations de fabrication vont être capturées et notées. Ça permet de savoir quand chaque étape est terminée, éventuellement avec des informations supplémentaires comme, par exemple, des commentaires ou des informations de contrôle de qualité qui vont être cueillies en cours de production également. Une fois le cycle de production terminé, les formulaires sont retournés avec toutes les informations prêts pour la saisie manuelle des données. Au niveau du suivi de la production, lorsque le formulaire revient, il peut y avoir des problèmes. Donc, ça peut être soit difficile à lire ou à comprendre. Au pire, on peut perdre le formulaire. Les données peuvent être collectées en cours de route, mais elles peuvent aussi juste pas être communiquées. Donc, la direction est pas nécessairement au courant du problème. Puis, en fait, quand elle va l'être au courant, ce n'est qu'à la fin de la production. Une capture de données retardées va signifier une visibilité retardée, ce qui va signifier à son tour une résolution de problème potentiellement retardé. Les données sont difficiles à analyser. Il n'y a donc pas d'analyse à long terme pour aider à améliorer les processus de production. Même si la demande est parfaitement remplie, on a encore beaucoup d'informations manquantes. Dès le début, on doit se demander si on a le bon matériel en stock. On doit vérifier si on a tout ce qu'on a besoin via le système MRP, des feuilles de calcul ou en allant vérifier directement dans l'atelier. Que font actuellement les machines? Est-ce qu'elles sont en arrêt pour une raison quelconque? Est-ce que c'est causé par la maintenance? Est-ce que les machines fonctionnent à pleine capacité? Les employés sont-ils disponibles? Est-ce qu'ils travaillent sur d'autres projets ou ils sont partis en vacances, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait de toutes les informations qui sont recueillies? Elles doivent être saisies manuellement dans des feuilles de calcul pour être filtrées ou bien ajoutées à des rapports prêts pour examen et analyse. Dans un monde parfait, c'est formidable, mais malheureusement, ce n'est pas la réalité et des problèmes surviennent constamment, nécessitant un ajustement. Pour prendre des décisions, on doit savoir ce qui se passe dans l'atelier de production en temps réel. Avec l'utilisation de la méthode papier, lorsqu'on a besoin d'informations au milieu d'un processus de fabrication, on est obligé de trouver des feuilles de production sur le plancher pour analyser les données saisies manuellement. Ça prend du temps et évidemment, ça réduit la capacité à réagir et à prendre les bonnes décisions. Au niveau des conséquences, l'inefficacité et le manque d'information sont définitivement un défi. Mais quel impact que ça peut avoir vraiment sur votre entreprise? Maintenant, concernant les principaux défis, il y a donc quatre domaines clés où nous voyons souvent les plus gros problèmes. En fait, ça concerne la visibilité de l'inventaire, la traçabilité de la production, le suivi de production et le contrôle qualité. Ces problèmes-là ont un impact significatif sur le travail de vos différentes personnes qui sont à la fois soit responsables de l'entrepôt, de la conformité des procédés, de la production et ou de la qualité. Voici maintenant les impacts négatifs qui sont le plus souvent reliés à une visibilité déficiente de vos processus en temps réel à partir de votre inventaire jusqu'à l'expédition. Donc, tout d'abord, les délais ne sont pas respectés. L'efficacité faible et les goulots sont difficiles à identifier. Les coûts de fabrication sont incontrôlables. Les taux de non-conformité et de pertes sont élevés et peuvent sembler un problème impossible à résoudre. Le suivi de la production est un effort qui prend du temps, en particulier lors d'un audit. Et souvent, les matières premières sont mal identifiées et ça impacte toute la chaîne de production en aval. Maintenant que les problèmes ont été identifiés, comment on peut améliorer les choses? Vous pouvez digitaliser vos processus de production, mais de quelle manière exactement? Choisir la bonne solution pour votre processus de numérisation peut être difficile. Vous entendrez parler de plusieurs acronymes associés au processus de digitalisation que vous connaissez déjà peut-être ou non, donc PDM, PLM, MRP, ERP et MES. PDM signifie Product Data Management, qui est un système qui centralise les données et les processus liés aux produits. Les ingénieurs utilisent le logiciel PDM pour suivre les révisions, gérer les ordres de modification, générer des nomenclatures, etc. PLM signifie Product Life Cycle Management. C'est un système qui est utilisé pour gérer le cycle de vie du développement du produit, de la conception jusqu'à la production. Il s'agit d'une solution collaborative qui va rassembler des données, des personnes et des processus pour aider une organisation à développer ses produits. Le MRP signifie Material Requirement Planning, qui est un système de calcul des matériaux et des composantes nécessaires à la fabrication d'un produit. Ça consiste souvent à contrôler les stocks, à identifier ce qui est nécessaire à la fabrication et à planifier leur production en fait ou leur achat. Le ERP signifie Enterprise Resource Planning, qui est un système complet qui consolide tous les aspects d'une entreprise, y compris la gestion de la relation client, qui est le CRM, les achats et les comptes, les ressources humaines, la planification des besoins matériels, qui est le MRP, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le SCM et bien plus encore. Enfin et surtout, on a le MES qui signifie Manufacturing Execution System. Il s'agit d'un système qui va surveiller, suivre, documenter et contrôler le processus de fabrication des matières premières jusqu'au produit fini. Ce système-là utilise des données en temps réel pour fournir des informations sur l'avancement de la production. Les solutions logicielles, comme celles que nous venons de voir, ont tendance à répondre aux besoins des grandes organisations. L'implantation de systèmes MES traditionnels peut prendre entre 6 et 18 mois. Pendant ce temps-là, les entreprises ne voient aucun avantage en termes de productivité parce que ça nécessite souvent une migration complète des données et des processus de l'entreprise avant de pouvoir commencer à utiliser l'outil. En plus du temps considérable qui est nécessaire, il y a souvent des coûts importants qui vont être associés à la mise en place et au support de ces solutions-là, qui peuvent être un frein pour les petites et moyennes entreprises. Et après tout ce temps et cet argent investi, malheureusement, les résultats sont inférieurs, sont souvent inférieurs aux attentes. L'adoption par les travailleurs peut être lente en raison d'un manque de formation et causé par des interfaces qui sont compliquées. Et ainsi que la configuration qui est difficile en raison d'un manque de flexibilité pour s'adapter au processus d'une entreprise. Vous devez cibler une solution rapide, abordable et efficace. Rapide parce que vous cherchez à pouvoir suivre vos premières commandes de production en quelques jours et non en quelques mois. Abordable parce que vous recherchez quelque chose à un prix raisonnable qui permet une implantation simplifiée pour réduire les coûts et permettre d'être opérationnel le plus rapidement possible. Et efficace parce que vous recherchez quelque chose qui peut être facilement adopté par les travailleurs et qui est compatible avec plusieurs appareils. Laissez-moi vous présenter maintenant ProdSmart. Faire fonctionner une entreprise manufacturière peut être compliqué dû à la nécessité constante de tout contrôler, des matières premières aux produits finis. Pour se faciliter la tâche, les directeurs de production utilisent des systèmes de gestion de la production ou MES pour assurer le suivi de leur processus en production. Cependant, ces solutions sont coûteuses, à mettre en pratique, difficiles à intégrer et peines à régler les vrais problèmes. Autodesk ProdSmart est différent. ProdSmart peut être utilisé partout en tant qu'un MES connecté aux nuages pour la gestion simplifiée des ressources d'entreprise via un navigateur web et un appareil mobile pour la production. Cela minimise les frais reliés aux services de TI et accélère la mise en route du système tout en donnant plus de flexibilité pour commencer à gérer dès aujourd'hui vos données de production et à l'adapter selon le développement de votre entreprise. Concentrez-vous sur ce qui importe le plus pour vous. Par exemple, le contrôle et la surveillance de vos opérations via les tableaux de gestion et les rapports d'analyse de la qualité, prêts pour les audits, alimentés par les informations en temps réel recueillies au niveau de l'atelier. Vous pourrez ainsi visualiser l'efficacité de votre production, de la commande à l'expédition. En gérant vos équipes, vos machines et votre matériel, vous pourrez optimiser la capacité de votre production et augmenter votre rendement à travers la planification du matériel et des ressources, vous permettant ainsi de réduire les pertes et votre impact environnemental. En programmant une maintenance préventive ou corrective des machines, vous serez en mesure de réduire les temps d'arrêt. Notre solution peut également être intégrée à vos systèmes actuels en amont et en aval, tels que pour la planification des ressources, les relations clients et la gestion du cycle de vie des produits pour garder vos données synchronisées et éviter la duplication. Parce que vous désirez améliorer vos processus, l'exécution et la qualité de votre production, avoir une visibilité sur votre rendement et sur la maintenance des machines ou pour faire face aux changements de l'industrie? Soyez prêt pour le futur avec Autodesk ProdSmart. Pourquoi choisir ProdSmart? ProdSmart consiste donc à transformer la production en atelier, en un processus digital où l'objectif principal est de stimuler l'efficacité opérationnelle. ProdSmart est un outil modulaire basé sur le cloud, très flexible et pouvant être implanté très rapidement. C'est entre autres ce qui va le différencier des autres solutions existantes sur le marché. Il offre une visibilité en temps réel sur la production et le suivi d'inventaire, une visibilité sur le contrôle de la qualité et la traçabilité, avec une planification des besoins en matière première pour une fabrication juste à temps. C'est possible également de prendre des captures instantanées de données à partir de code barre et de code QR à l'aide d'appareils standards comme une tablette ou un téléphone intelligent. ProdSmart va au-delà du plancher de production et prend en charge tous les autres besoins du processus manufacturier typique, que ce soit de la commande à l'expédition, en passant par les ventes, les achats et la gestion des inventaires, la planification, le suivi de production, la qualité et la traçabilité jusqu'à la gestion de la maintenance des machines. L'utilisation de ProdSmart présente de multiples résultats et avantages, comme la possibilité d'augmenter la flexibilité de la fabrication et d'obtenir les informations nécessaires pour planifier à l'avance de la prochaine production ou comment améliorer l'agilité de la chaîne d'approvisionnement et minimiser les pertes de production, ce qui réduit en même temps l'impact environnemental. Mais le plus important, c'est de réaliser comment ça peut être réalisé rapidement et facilement. Il vous suffit d'accéder à votre navigateur web ou à votre téléphone intelligent, de vous inscrire, d'installer l'application mobile et vous pouvez commencer à obtenir des résultats. Aucune complexité, aucun spécialiste informatique n'est requis et aucun matériel coûteux est nécessaire. En résumé, une fois que vous avez digitalisé vos processus et obtenu la visibilité en temps réel qui en résulte, vous verrez des résultats immédiats. Vous commencerez rapidement à réduire vos coûts en planifiant efficacement les ressources, les inventaires de matières premières selon les requis en temps réel, en réduisant les risques d'erreurs et en éliminant les coûts de traitement des procédés papier. En fin de compte, à long terme, vous serez en mesure de prendre des décisions qui vous aideront à augmenter votre efficacité et vos revenus en vous basant sur des données et des analyses plutôt que sur des émotions et des intuitions. Si on regarde maintenant plus particulièrement l'aspect de la planification de la production et comment ProdSmart peut vous aider à atteindre vos objectifs. Premièrement, l'augmentation du débit de fabrication, ça peut être réalisé en tirant parti de ProdSmart, poursuivre les calendriers de production, surveiller les étapes de production, gérer les inventaires, tout en rationalisant et en optimisant chaque partie du processus de fabrication. Vient ensuite la planification efficace des ressources. ProdSmart centralise l'optimisation des personnes et des processus, permettant aux entreprises de réaliser l'utilisation maximale des inventaires, des travailleurs et des équipements, en particulier lorsqu'on est dans un environnement de production juste à temps et en respectant les méthodologies de Lean Manufacturing. Et enfin, permettre la flexibilité de fabrication. ProdSmart fournit les informations et les outils de planification dont les entreprises ont besoin pour des processus de fabrication flexibles et agiles. Chacun de ces éléments peut affecter indépendamment vos processus de fabrication, mais lorsqu'ils sont combinés, ils peuvent avoir un impact positif majeur sur votre processus global de planification de la production. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue André, qui vous donnera un aperçu de ProdSmart dans l'interface Web et mobile. Merci Marie-Josée. Et bonjour à tous. Allons maintenant voir concrètement à quoi ressemble l'interface de ProdSmart. ProdSmart inclut des tableaux de bord dans un navigateur Web. Ici, nous pouvons voir un aperçu des performances de l'atelier. De là, vous pouvez naviguer vers d'autres tableaux de bord, comme Machine Status, ou on peut voir un aperçu de nos machines. Par exemple, si elles fonctionnent, sont disponibles ou subissent des temps d'arrêt en raison d'une maintenance. Il existe un outil de planification pour organiser vos productions, avec la possibilité de faire glisser et déposer rapidement des éléments à planifier. La deuxième façon d'utiliser ProdSmart est via l'application mobile. C'est principalement de cette façon que les travailleurs interagissent avec ProdSmart, avec la possibilité de poinçonner, démarrer ou finir des processus de production, contrôler le mouvement des matériaux, consigner des temps d'arrêt de machines, et la qualité de la production, etc. Voyons un peu plus en détail. Dans ProdSmart, le processus de vente peut être géré depuis la création du devis initial jusqu'à la génération d'une commande client. Une fois la commande client créée, les productions, ou les jobs, peuvent être générés en mise à disposition dans la liste avec toutes les productions existantes, prêtes à être planifiées. Comme mentionné précédemment, ProdSmart dispose d'un tableau de bord de planification où les productions peuvent être glissées et déposées, avec des informations en temps réel sur la charge de production en fonction de votre capacité de production. La planification peut être affichée du point de vue des productions ou des jobs, du point de vue de la machine avec les mêmes calculs de charge, et au niveau des opérations, où vous pouvez identifier les goulots dans les processus. Vous pouvez également afficher vos besoins en matières premières, voir ce que vous avez actuellement dans votre entrepôt, et utiliser la création automatisée des bons de commande si des matières premières supplémentaires sont nécessaires. ProdSmart peut être utilisé pour surveiller les mouvements des matériaux, depuis le bon de commande initial jusqu'à la réception, où les quantités reçues et l'emplacement spécifique des matériaux peuvent être enregistrés via l'application mobile. Vous pouvez également vérifier votre inventaire pour savoir combien vous avez de chaque produit, pièce ou matière première, et vérifier quand quelque chose est arrivé, a été expédié ou a été consommé en interne, le tout en un seul endroit. Ici, on peut voir le tableau de bord principal qui se mettra à jour en temps réel, au fur et à mesure que la production sera lancée et terminée. Le but ici est de montrer le flux d'informations durant la journée. Le tableau de bord affiche la dernière production au milieu, avec le flux mis à jour au fur et à mesure que le statut des productions change. Également, on peut visualiser l'efficacité globale de l'équipement mis à jour. Au fur et à mesure que les productions avancent rapidement, la productivité augmente, mais comme les pertes sont enregistrées en même temps, on peut voir que la qualité de certains produits commence à baisser. Le point principal ici est qu'une action peut être prise dès qu'on constate un problème, pas à la fin de la production. On complète par des analyses de qualité qui peuvent montrer des choses comme les problèmes les plus courants qui ont causé un défaut de qualité. Le tableau de bord sur l'état des machines indique la disponibilité des équipements. Via l'application mobile, les machines peuvent enregistrer pour la maintenance, ce qui met à jour l'état en temps réel, en rouge, sur ce tableau de bord. Une fois le travail fait, la machine sera affichée comme disponible à nouveau. Même chose pour d'autres statuts, comme des changements de production, ou simplement s'ils sont présentement utilisés. Des rapports sur les temps d'arrêt sont également disponibles, ce qui peut aider à identifier les équipements rencontrant fréquemment des problèmes. Ça permet de planifier une maintenance préventive ou possiblement un remplacement. ProudSmart dispose également de tableaux de bord pour l'analyse pour aider à capturer et analyser les tendances. Il est possible également de générer des rapports complets où vous pouvez mélanger et combiner les informations recherchées sur votre production pour mettre en évidence des problèmes comme les temps d'arrêt, l'efficacité des employés, la rentabilité des produits et la productivité. Je voudrais terminer cette section en parlant d'intégration. Dans cet exemple plus précisément, on peut voir comment Fusion 360 est intégré à ProudSmart. On commence par voir notre produit au sein de Fusion Team. Ensuite, depuis l'interface Web de ProudSmart, nous pouvons créer une nouvelle tâche dans le calendrier, définir les dates de production et de livraison, puis importer les données directement depuis Fusion 360. ProudSmart affiche les différentes équipes et projets disponibles et une fois le projet choisi et sélectionné, il va parcourir la liste des composants pour créer une nomenclature ou liste de matériel requis pour la fabrication du modèle en question. On peut ensuite affecter le produit à un modèle de processus prédéfini dans ProudSmart et enregistré. Au résumé, les résultats de ce processus d'importation incluront des éléments comme la nomenclature, ainsi que des éléments tels que le modèle 3D et des fichiers supplémentaires, comme ceux qui vous montrent les spécifications du produit, les mises en plan, etc. Du point de vue de l'application mobile, nous pouvons avoir une vue simplifiée pour l'opérateur, avec uniquement les informations pertinentes affichées. L'opérateur peut vérifier la nomenclature dans le cas d'un assemblage, par exemple, consulter les instructions de travail, le modèle 3D associé, avec la possibilité de prendre des mesures directement dans l'application mobile et d'exposer le modèle pour le valider avec la nomenclature. Une fois toutes les informations recueillies, il peut ensuite démarrer le processus de production. André, Marie-Josée pour la présentation. J'aimerais, Jean-François ici qui parle, maintenant j'aimerais prendre un temps pour répondre aux questions. Entre autres, deux questions, deux bonnes questions. La première, je vais la redire pour que tout le monde comprenne c'est quoi la question. Donc, si je comprends bien que ProdSmart fonctionne sur le cloud, est-ce qu'il y a une version desktop disponible? La réponse, c'est non. ProdSmart est vraiment une solution cloud uniquement, avec tous les avantages que ça procure, comme l'accès à vos données en temps réel, peu importe où vous êtes, peu importe l'appareil que vous utilisez. En plus de faciliter la maintenance, des mises à jour en continu, vous n'avez pas d'investissement requis non plus dans du hardware à entretenir, et souvent même plus sécuritaire que des applications installées localement. Deuxième question. Est-ce que l'application peut s'intégrer à d'autres applications, comme un logiciel comptable ou un ERP existant, par exemple? Il y a actuellement déjà plusieurs plateformes déjà intégrées clé en main, comme par exemple QuickBook pour la comptabilité. Il y a également plusieurs plateformes de e-commerce comme Amazon, eBay, Wayfair, et quelques transporteurs majeurs comme FedEx et UPS, je crois. Je rajouterais à ça que l'API de Pratsimware est également disponible, puis c'est vraiment ouvert à tout et très bien documenté. Donc, vous avez accès à l'API. Donc, si vous avez les gens compétents en place, ils peuvent très bien accéder à ça pour intégrer votre ERP si c'est le cas. Sinon, SolidCAD, on peut vous aider aussi. S'il y a une intégration qui est requise, c'est vraiment du cas par cas. Il faut évaluer la faisabilité. Donc, on arrive pas mal au bout de notre 30 minutes prévues pour le webinaire. Prenez en note, s'il vous plaît, nos coordonnées à l'écran. N'hésitez pas à nous contacter, moi ou Marie-Josée. Ça va nous faire plaisir de prendre contact avec vous, répondre à vos questions que vous pourriez avoir ou besoin d'informations supplémentaires. Donc, merci pour votre temps aujourd'hui et passez une excellente journée.